Comment allez-vous ? Parfois les frérots on parle directement avec la première histoire Bon les gars la première histoire les frérots c'est l'histoire de Jérôme Alors Jérôme il va rendre visite à ses parents pendant les fêtes de Noël Parce que tu vois tranquille il va voir sa famille quoi tu vois Du coup il va voir sa famille et en fait sa famille habite en Meurthe-et-Moselle Donc ce qui se passe c'est que vous savez en Meurthe-et-Moselle Il y a des petites forêts et tout tranquilles tu vois pour se balader et tout Ça c'est important les gars pour la suite de l'histoire Donc tu vois il va rendre visite à sa famille le temps passe tu vois tranquille Et là qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent aller acheter un arbre de Noël Sauf que là les gars eux ils ne veulent pas passer par la route Parce que passer par la route c'est trop long Et ils veulent aller en fait dans le village d'à côté où ils vendent des sympas de Noël Et du coup ils décident de passer par la forêt Quelle mauvaise idée Les gars quelle mauvaise idée Déjà frérot moi je ne traîne pas à minuit dans une forêt frérot Du coup Bah du coup bah ils y vont là Ils commencent à passer par le chemin en forêt tu vois tranquillou En voiture bien sûr Donc là les phares ils sont allumés et tout Et là à un moment Jérôme On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête Parce qu'en fait Jérôme il a Une mère et une soeur Enfin du coup c'est logique qu'il a une mère du coup Il a sa soeur et sa mère ils ont ultra peur du noir La nuit Et là Jérôme qu'est ce qu'il fait ? Il arrête la voiture Il éteint les phares et il fait croire qu'il est tombé en panne Mais quelle bonne idée Jérôme Quelle bonne idée pour ne pas foutre le stress aux gens encore plus Et là du coup la mère et la soeur Elles se mettent à crier frérot C'est n'importe quoi Du coup là Jérôme il rallume tout frérot Il a mal aux oreilles frérot il rallume tout Ouais vous inquiétez pas c'était juste une blagounette C'était juste une blagounette Ouais vous inquiétez pas Du coup bah là ils décident de reprendre la route tu vois Pour reprendre Ils reprennent le chemin là en forêt tu vois tranquillou Pour se rendre dans le village d'à côté Et là qu'est ce qui se passe ? Pendant qu'ils sont en train de rouler Ils voient un mec qui est debout Au milieu du chemin Et qui est en train de fixer la voiture Est-ce que ce n'est pas flippant ? Donc là ils voient vraiment un putain de mec Qui est debout devant la voiture A un mètre de leur voiture Et devant ils ne bougent pas Ils ne bougent pas C'est badant non ? Genre vraiment Apparemment c'est un mec Un homme assez grand Donc qui se tient au milieu de la route Donc tu vois il y a les fards éclairés Et là tu vois un mec comme ça Ils ne voient même pas leur visage Tellement il fait noir frérot Ils ne voient même pas leur visage C'est n'importe quoi Frérot d'où tu fais ça mec ? À minuit Tu te mets au milieu de la route Comme ça tu vois Pour faire peur aux gens littéralement Ça n'a aucun sens En fait ce qui se passe c'est que le mec Jérôme En fait c'est lui qui conduit du coup logique Il décide de foncer Et là le mec il se décale genre comme ça Hop là Il se décale juste comme ça sur le bord de la route Et là il est en train de partir Il regarde dans le rétro Et il voit que le mec est en train de suivre La voiture du regard Donc en fait il est en train de regarder Jérôme qui est dans sa voiture Mais frère Il est flippant J'aimerais vraiment pas que ça m'arrive mec J'aimerais vraiment pas que ça m'arrive Du coup après Une fois qu'ils ont acheté le sapin de Noël Autant te dire que Il ne passe plus par la forêt Il passe par la route Même si ça met une heure de route Il passe par la route On s'en fout Du coup les gars Autant vous dire que ça c'est une histoire Assez flippante Les gars j'espère que vous n'avez Encore pas quitté la vidéo Les frérots Vu que nous allons passer directement A la deuxième histoire Que j'ai moi même lue Et qui est très bas dans le frérot Cette histoire c'est l'histoire de Freddy Et il a 11 ans Les parents de Freddy Ils sont partis toute une journée Faire je sais pas quoi Tu vois tranquillou Ils sont partis en vide et tout Toute une journée Et Freddy Il est resté avec sa soeur Qui elle a 14 ans Et là tu vois Sa soeur et puis Freddy Là ils ont un peu faim Du coup ils décident de commander Des pizzas frérot Et pendant ce temps Ils sont en train de regarder Une petite série au KLM Tu vois Et là la soeur Elle commence à se sentir observée Frérot Ça n'a aucun sens Elle commence à se sentir observée Du coup qu'est-ce qui est fait ? Elle décide de partir Chez une pote A environ 2 minutes de chez elle Et se taille en fait Et laisse Freddy dans la merde Tu vois Du coup le pauvre Freddy Il est solo dans la maison Il est solo Alors que la meuf avait peur Et il s'est taillé Freddy il est tout seul dans la maison Un moment Bah du coup logique Vu que la soeur est partie Chez une de ses potes Du coup Bah Freddy il est solo Et là il commence à entendre Des bruits Au plafond Au dessus de sa tête quoi Tu vois Que genre il a un étage Donc lui il se dit Que c'est sûrement sa soeur Qui lui fait une petite blagounette Que sa soeur elle a dit Ouais je pars chez une pote Ce n'est pas sa soeur Parce que 2 secondes après Il s'est dit que c'est sa soeur Il entend un bruit de couteau Qui vient de la cuisine Genre un bon petit Schling Genre tu vois Les couteaux qui sont plantés Dans les trucs là Exprès Un bon petit Schling là Qui sort comme ça Alors du coup Freddy Il décide d'étendre la télé Et de sortir de la maison Directement Du coup frérot Freddy là Il est sorti de la maison là Frérot déjà Il est bien Freddy Après du coup Freddy Il flippe sa mère Du coup il décide d'aller Chez la pote de sa soeur En arrivant Les 2 filles Ils demandent à Freddy Pourquoi tu pleures Pourquoi tu pleures et tout Vu que lui Il flippe tu vois Il est en train de chialer Le pauvre il a 11 ans Et sa soeur Elle l'a laissé tout seul Du coup bah il raconte Tout ce qui s'est passé Qu'il a entendu un bruit de couteau Qu'il a éteint la télé Qui s'est taillé directement frérot J'aurais fait la même chose Je me serais chiqué dessus Tout simplement Là quelle bonne idée Il décide d'aller Tous les 3 De retourner Chez Freddy Mais quelle bonne idée Juste pour voir Ce qui se passe Là il voit quoi Il voit il y a un mec Qui est dans le salon Tu vois tranquillou Là il est avec son couteau Il est dans le salon Il est en train de regarder Aux alentours S'il y a quelque chose Tu vois Et là le mec Il a vu du coup Bah les 3 personnes Freddy Sa soeur Et sa pote Et du coup Bah il s'est taillé en courant Le voleur il s'est barré frérot Enfin je pense pas Que c'est un voleur Et là 2 heures après Y'a les parents de Freddy Qui reviennent Et du coup Bah là c'est logique Ils disent tout directement Frérot Ils arrivent Mec même pas le temps D'enlever les chaussures frérot D'enlever la petite veste frérot Ils vont leur dire Du coup le lendemain Les parents ils décident D'aller voir la police Mais rien à faire Les frérot Le mec il a jamais été retrouvé Depuis ce jour Lui ses parents Et sa soeur Ont déménagé au nord Frérot Ils se sont barrés De l'autre bout de la France Mec Depuis ce jour Les gars Ils ont plus jamais Revu le mec Heureusement J'ai envie de te dire Heureusement Imagine il y a un mec Il est là Frérot Il te suit Toute ta vie frérot Il te suit mec Ouais là je suis en train De me faire des films Un peu là Ouais je suis en train De me faire des films là Bon les frérot C'est déjà la fin De ces deux histoires J'espère que Ces deux petites histoires Les frérot Vous auront fait Un peu frissonner Les gars Perso Merde J'ai un problème de l'aide frérot J'ai Frérot j'ai eu trop peur Par contre J'ai eu trop peur Avec mes l'aide J'espère que Ces deux petites histoires Vous auront fait Bien frissonner Les gars Et donc Que ce style de vidéo Vous plaît Et on se dit à la prochaine A plus Ciao bye